Les gars, là on commence fort, on commence fort, 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 j'ai démonté Signa à la bagarre, j'ai démonté Signa à la bagarre, je l'ai explosé, genre, je vais pas dire, je l'ai explosé, il est tombé par terre et tout, en gros, il m'a niqué, mais je l'ai niqué, en gros, il mettait des grosses patates de forain, mais moi, vas-y, j'avais pas peur, frère, genre, je fonçais dans le tas, tu vois, genre, il mettait des patates, moi, je renchaînais avec des patates, donc, du coup, lui, il était choqué, je vous assure, les mecs, quand vous allez voir la vidéo, mais vous allez voir des trucs de fou, genre, vraiment, je lui ai mis des grosses patates de forain, genre, je l'ai plaqué contre le mur un moment, par contre, on est sur la vidéo de l'année, vraiment, je ne le spoil pas, le million de vues, le million de vues, là, ce qui s'est passé, le million de vues, je pèse mes mots, les frères, je vous assure, ce qui s'est passé avec Thomas, attendez que la vidéo est sortie, attendez que la vidéo est sortie, c'est terrible, frère, c'est terrible, et, 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 grande nouvelle, grande, grande, grande nouvelle, vous avez dû le voir, Nateos, il est passé sur iPhone, Nathéos, il est passé sur iPhone. C'est incroyable. C'est une grande nouvelle. Je pense vraiment que c'est une grande nouvelle. Il est passé sur iPhone. Du coup, ce qu'il ne sait pas, c'est que son Samsung, je vais lui casser en deux pour une vidéo. Je n'en ai rien à foutre s'il n'est pas content, pas content. Or, Nathéos ou pas Nathéos, je vais lui prendre son téléphone et je vais lui briser en deux le Samsung. Samsung All ? Non, vous vous mentez à vous-même. Vraiment, vous vous mentez à vous-même. Vous vous mentez à vous-même. Samsung, c'est bien parce que quoi ? Parce que c'est un budget qui est équitable à tout le monde. Je comprends et je conçois que tout le monde ne peut pas mettre un SMIC sur un iPhone comme d'autres peuvent se le permettre. Mais les amis, vraiment, un iPhone, ça change la vie. Que ça soit sur le système iOS, que ça soit sur les émojis, que ça soit sur les photos, que ça soit sur le Siri. Frère, absolument tout. Regardez, vous voulez qu'on fasse un test ? Regardez, 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 regardez. Siri, qui c'est le plus beau ? Si votre ramage se rapporte à votre habillage, vous êtes le phénix des autres de ma voix. Mais Fanny, qui est de ta mère ? Je ne t'ai pas dit de me sortir une phrase d'Harry Potter. Siri, c'est qui le plus beau ? Il y a une seule personne qui est la plus belle du royaume. Et cette personne, c'est vous. Ah, voilà ! Voilà ! Voilà ! Là, il a compris. Siri, je te ferai l'amour quand tu veux. Ce que je veux avant tout, c'est t'aider à avoir des conversations intéressantes. Alors, on aura des conversations intéressantes et ensuite, on fera l'amour. Je ne sais pas, quoi. Cela. Ne réponds pas et tais-toi. Ah ! Bah, il s'éteint. Ok, bah, super, Siri. Super, ouais. Qui utilise Siri en 2020 ? Je t'assure, frère, que Siri, c'est incroyable. Siri, il est québécois. Mais frère, tu ne te rends pas compte, hein. Siri, vraiment ? Le premier numéro, s'il te plaît. Le premier numéro, s'il te plaît. Premier numéro ! Il ne comprend pas, ou quoi ? Bref. Bref, t'as capté. Siri, c'est peut-être pas la meilleure des idées, Siri. On est d'accord, bon, on est d'accord, euh... On est d'accord que Siri, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Enfin, bref. Mine de rien, la batterie des iPhone. Parlons-en ! Parlons de la batterie des iPhone. La batterie des iPhone est incroyable. Est-ce que... Eh, vous savez quoi ? Vous savez quoi ? Eh, on ne va pas se casser la tête. On ne va pas se casser la tête. Vous avez des bitmoji, vous ? Vous avez des bitmoji ? Vous avez des bitmoji ? Euh, t'as ça, toi ? T'as un petit chat, toi ? Est-ce que t'as un petit chat ? T'as un petit chat qui tire la langue ? Euh, euh, ou, 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 ouga, ouga, ou, 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 ou. Si on a ? Quoi ? Tu l'as ? T'as un caca, toi ? Non, ça c'est un cochon, merde. Ah l'ouf. T'as un caca, toi ? Eh, oh. T'as un fantôme ? Est-ce que t'as ça ? Est-ce que t'as le fantôme ? T'as le fantôme ? Non, t'as pas le fantôme. Mais je vous... Mais bande de cons, je vous parle pas en émoji. Regardez, vous prenez un sub mode. Oh, je vous parle en bit moji. Je vous parle pas en émoji. Je sais très bien qu'en émoji, vous avez les trucs chez Samsung. Mais si vous voulez qu'on compare vraiment vos émoji, parlons-en de vos émojis de merde. Et ne les mettez pas, vos émojis. Vous trouvez ça normal ? Est-ce que vous trouvez ça normal qu'un moment, vous ayez encore ces émojis en 2020 ? Des patates, frère. Des grosses patates. C'était... Ça, regarde. Mais regarde. Regarde, regarde la différence. Mais regarde la différence, frère. Mais parlons-en de la différence. Mais regarde comment ils sont beaux. Regarde-moi ces émojis beaux gosses. Non, mais vraiment, regarde-moi ces émojis tout beaux, tout frais et tout carré qui sont prêts à être utilisés. Regarde-les. Ils sont tout beaux. Ils sont beaux gosses. Oh là là. Mais qu'est-ce qu'ils sont beaux. Mais qu'est-ce qu'ils sont beaux. Regardez vos merdes. Regardez vos trucs de merde. Mais c'est quoi ça ? Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? T'imagines, t'envoies ça à ta meuf pour lui dire que t'es en chaleur ? Je vous ai dit quoi avec les émojis, wesh ? Mais vous imaginez, vous envoyez ça à votre meuf pour lui dire que vous êtes attiré sexuellement par elle ? C'est quoi cette merde ? Mais regarde ! Mais c'est quoi ce truc ? Ça, c'est l'émoji pour dire que t'as envie de Ken Ken avec ta meuf. Téthane ! Oh, regarde le vampire comment ils l'ont fait. Regarde le vampire. Regarde le vampire comment ils l'ont fait. Mais c'est... Mais non, mais frère... Regarde ça, on dirait moi quand j'ai fini de me branler, frère, avec le mouchoir. On dirait moi quand je me branle, frère. Mais c'est quoi cette merde ? Mais qui utilise ces animaux, frère ? Qui va mettre un mammouth ? Non, vraiment, qui va mettre un mammouth dans une conversation ? Qui va envoyer à une meuf un mammouth ? Explique-moi. Non, explique-moi. Qui va mettre dans une conversation à une meuf ou à un mec un mammouth ? Explique-moi l'intérêt. Autant la petite boisson ici, je veux bien comprendre. Ok, le Père Noël, pourquoi pas ? Les mariés, pourquoi pas ? Allez, pourquoi pas ? Mais explique-moi, le mammouth, qu'est-ce qui branle ici ? Qu'est-ce que c'est que cette merde, frère ? Qu'est-ce que c'est que cette espèce en voie de disparition ? Qu'est-ce que c'est que ce phoque tout mignon ? Pour parler à Sarah Frézou. Mais frère, Sarah Frézou, elle est devenue toute maigre ! Elle n'est vraiment pas devenue ce que vous pensez. Maintenant, les frères, je ne vais pas vous le cacher. Sarah Frézou, physiquement parlant, elle est un peu mignonne. C'est son caractère de merde. C'est son caractère de merde qui foire tout. Parce que si vous voulez qu'on parle des meufs de la terre-réalité, moi je vais vous dire, il y a plein de meufs que je trouve canon, mais vous allez me dire, mais frère, comment ça, Bichou, tu kiffes cette meuf ? C'est devenu une bombe. C'est devenu la femme, mais frère, elle a... En fait, je vais te dire, Nabila, frère, c'est la meuf. Écoute bien, Nabila, c'est la meuf qui a la vie parfaite. Vraiment, mais vraiment, mais vraiment, c'est la meuf qui a une vie parfaite. Son gosse, il est trop mignon. Elle a un mec qu'elle a planté son mec par amour. Il est resté avec. Gros, ils ont la famille parfaite, frère. Son gosse, c'est trop mignon. Je vous assure, vraiment, je vais vous assurer un truc. Je vais vous certifier un truc. Même si je dois perdre de la crédibilité envers vous tous, des fois, je regarde les stories de Nabila sur Snapchat. Je regarde ses stories pour voir son gosse. Parce que son gosse, frère, je fond. T'as vu, des fois, j'essaye de faire le dur devant vous, de faire le bonhomme et tout. Je vous assure que quand je vois son gosse, frère, c'est trop, frère. Il est beaucoup trop mignon. Il est beaucoup trop mignon pour ce monde. Comment, c'est pas, j'ai le droit de trouver un gosse mignon, frère, parce qu'il est adorable. Votre gosse, vous allez le trouver mignon. Mais regarde comment, il est trop mignon. Oh, c'est trop. Oh, mais bon. Il est trop mignon. C'est que des bises. Il est trop mignon. Oh, c'est trop mignon. Est-ce qu'il paraît ? Gros, je vais les baiser. Gros, je vais passer de vent. Et qui va se ramener à la fête ? On a des projets d'adultes. Mais je vous assure qu'avoir un gosse, c'est un objectif dans ma vie. Je veux un gosse, frère. Je veux trop un gosse. Je veux avoir la même vie qu'eux. Tu vois, eux, en fait, je t'explique qu'est-ce qui fait rêver. Je vais t'expliquer. Tu vas me dire, frère, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi t'es comme ça ? En gros, eux, ils ont une bête de maison. Ils ont une belle vie, frère. Ils ont un gosse. Et ils vivent leur meilleure vie, frère. Faut que je casse des bouches. Je me canalise, tu me parles de sous, wesh. De marchandises, il n'y a pas de retour, non. Pas de reprise, hein. Je vais brûler ton corps, wesh. Avec ma pisse, je veux que je casse des bouches. Je me canalise, tu me parles de sous, wesh. De marchandises, il n'y a pas de reprise.